Serafine Nemouka Nabana, ministre en charge de la lutte contre les catastrophes naturelles, a indiqué à la presse que la population doit être informée en temps réel avant que ces catastrophes naturelles n'arrivent. Elle précise qu'il existe des catastrophes non prévisibles, ce qui devient difficile pour informer la population. Le fait que le Centre national de la météorologie indique qu'il y aura de fortes pluies, mais que par après la situation change n'est pas un problème en soi, d'après Serafine Nemouka Nabana. Le fait qu'ils annoncent qu'il y aura des pluies abondantes, mais que par après la pluie tombe d'une façon normale, n'est pas un problème. Quand ils ne parviennent pas d'annoncer qu'il y aura de fortes pluies et qu'elles causent par après des dégâts, je trouve que c'est à ce moment qu'il y a un problème. La population dira qu'elle s'attendait à des pluies abondantes, mais qu'elle ne voit que du soleil. Elle doit savoir que le climat est imprévisible. Quand ils indiquent qu'il y aura des pluies abondantes, c'est qu'ils ont des informations là-dessus. Malheureusement, des changements peuvent arriver subitement après avoir donné l'information. Et ils ne parviennent pas à rectifier, ce qui est un problème de communication. La ministre de la lutte contre les catastrophes naturelles et des réfugiés indique qu'il y a des problèmes pour prévenir la population sur certaines catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre. Au moment où le Rwanda est capable de lutter contre les conséquences que peuvent occasionner les inondations concernant les tremblements de terre, au nord du Rwanda, la population utilise les connaissances naturelles pour savoir qu'un tremblement de terre s'approche. Autrefois, quand les animaux commençaient à quitter en grand nombre leurs de mers, surtout les serpents qui fouillaient leurs trous et des termites qui quittaient les termitières, c'était un signe qu'un tremblement de terre était proche. Depuis le début de cette année 2015, 68 personnes ont été emportées par des catastrophes naturelles, 137 ont été blessées, 1147 maisons détruites, 1650 hectares de culture ont été emportés par les inondations, 32 vaches ont été tuées, 48 ponts détruits ainsi que 6 routes détruites. Les moyens nécessaires pour la réparation des dégâts occasionnés par ces catastrophes naturelles sont estimés à 4,2 milliards de francs rwandais.